Je suis avec Virginie Dedieu, qui est triple championne du monde, médaillée olympique de natation artistique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta collection qui est faite en partenariat avec Decathlon aujourd'hui ? On a travaillé sur un maillot basique de compétition, le maillot noir, on a retravaillé sur la forme, sur la matière aussi, avec des petites subtilités pour le pince-nez par exemple. Et des petits outils comme la serviette à gélatine qui n'existaient pas, ça me tenait à cœur, ça fait vraiment longtemps que j'y pense. Donc on voudrait vraiment proposer ça pour les nageuses, les clubs et le monde entier de toute façon. Sous-titrage ST' 501 Et alors sinon j'avais d'autres questions, j'en ai une qui va vachement intéresser les fans de mermaiding et de sirène. Mais comment est-ce que tu fais pour supporter l'eau qui te rentre dans le nez ? Donc souvent je réponds, en fait je supporte autant bien que mal parce que ça rentre dans le nez et c'est très désagréable. Mais toi en fait j'ai appris que tu avais vraiment cette particularité là de pouvoir fermer ton nez en fait pour pas que l'eau rentre. Alors comment est-ce que tu fais, comment ça se passe ? Alors à vrai dire je ne sais pas comment ça se fait parce que ça se fait vraiment naturel. Donc j'ai gardé un réflexe prénatal. Quand on est dans le ventre de notre maman, on est dans du liquide, on est dans de l'eau et notre nez est bloqué. Tout le monde perd ce réflexe sauf que j'ai fait les bébés nageurs donc j'ai gardé un contact avec l'eau petite. J'ai commencé la synchro à 6 ans et j'ai refusé de mettre le persenet parce que moi c'était une vraie gêne. Quand je mettais le persenet j'avais l'impression de m'étouffer. Donc voilà ça ne servait à rien de le garder. Donc j'ai gardé, j'ai pu garder ce réflexe. Si j'avais accepté le persenet j'aurais perdu le réflexe comme tout le monde. Donc j'ai l'eau qui rentre jusque là mais elle ne monte pas plus haut. Je suis hyper jalouse de ce don qu'elle a parce que franchement moi ça m'aiderait tellement de pouvoir faire ça. C'est plus joli, c'est plus esthétique. Alors après pour la synchro comme on est en extérieur, ça n'a aucune influence technique ni physique sur la performance. Exactement mais c'est vrai que ne pas avoir de pincement, c'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle différencier entre la nage en piscine en mode course, la natation synchronisée qu'on appelle maintenant natation artistique, j'ai appris ça, et l'apnée. Il y a les différences vraiment spécifiques. Il y a juste une chose en commun, c'est que la synchro, la natation artistique mêle le tout. Nous on a besoin de la natation course, donc de nager en longueur. On a besoin de l'apnée et la synchro, les nageurs ne savent pas en faire parce que tout simplement nous on est beaucoup à la verticale. On a des appuis vraiment différents et spécifiques. On danse dans l'eau, ce qu'ils ne font absolument pas, et on le fait en apnée. Il paraît vraiment que la natation artistique c'est l'un des sports les plus difficiles au monde parce que vous avez besoin de capacité de danse, de gymnastique, de natation, d'apnée. C'est très complet. On fait tout ça en retenant son souffle, c'est vraiment fou. Et moi souvent on me demande si j'ai fait de la natation synchro pour devenir sirène, alors ce n'est pas le cas du tout. Je suis sûre que ça m'aurait beaucoup aidé pour avoir des gestes gracieux hors de l'eau. Par contre c'est vrai qu'en tant que sirène on n'utilise pas du tout nos jambes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta plus belle, tu as une merveilleuse expérience dans ton métier ? Alors juste pour précision, en tant que nageuse synchronisée, donc athlète, on ne parle pas de métier parce qu'on n'est absolument pas professionnel. En France c'est très compliqué, ça varie souvent les sports, mais on ne gagne pas du tout notre vie. Donc toutes les nageuses de l'équipe de France font des études à côté. Donc moi je suis architecte intérieur designer aujourd'hui, donc ça c'est mon métier. Par contre j'ai eu une carrière en effet qui a pris un temps comme un professionnel. Aux Jeux Olympiques on a eu notre médaille olympique, qui est la seule et unique en France. Après les titres de championnes du monde étaient quand même vraiment exceptionnelles. Et après ma carrière j'ai pu faire des gros shows. J'ai fait la tournée du concert de la plus grande chanteuse japonaise au Japon, qui était l'équivalent d'un spectacle du Cirque du Soleil. Donc ça c'était encore autre chose, une expérience géniale. Et que je réitérais volontiers parce que c'était un peu éphémère, c'était que sur trois mois, mais c'était inoubliable. Mes petits poissons, je viens de finir le cours de natation artistique. Je suis épuisée, j'ai encore les cheveux mouillés. Je savais que c'était un sport difficile, mais là j'ai vraiment eu la confirmation que c'était ultra dur. J'ai été vraiment impressionnée par le savoir-faire de Virginie de Dieu. Ce n'est pas du tout les mêmes exercices que nous on a l'habitude de faire en tant que sirène, parce que déjà là on doit beaucoup beaucoup travailler les jambes. Donc voilà, mais j'ai appris plein de choses, je suis super contente. J'espère que vous aussi vous avez appris des trucs dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à très bientôt. Toulon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada